Un cœur simple de Gustave Flaubert Première partie Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'évêque envièrent à Mme Aubin sa servante félicitée. Pour cent francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre, et resta fidèle à sa maîtresse. Qui, cependant, n'était pas une personne agréable. Elle avait épousé un beau garçon, sans fortune, mort au commencement de 1809, en lui laissant deux enfants très jeunes, avec une quantité de dettes. Alors elle vendit ses immeubles, sauf la ferme de Touc et la ferme de Géphos, dont les rentes montaient à cinq mille francs tout au plus, et elle quitta sa maison de Saint-Mélène pour en habiter une autre moins dispendieuse, ayant appartenu à ses ancêtres et placée derrière les halles. Cette maison, refêtue d'ardoise, se trouvait entre un passage et une ruelle aboutissante à la rivière. Elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient trébucher. Un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle, où Mme Aubin se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée dans un fauteuil de paille. Contre le lambris, peint en blanc, s'alignaient huit chaises d'acajous. Un vieux piano supportait, sous un baromètre, un tas pyramidal de boîtes et de cartons. Deux bergères de tapisserie flanquaient la cheminée en marbre jaune et de style Louis XV. La pendule, au milieu, représentait un temple de Vesta, et tout l'appartement sentait un peu le moisi, car le plancher était plus bas que le jardin. Au premier étage, il y avait d'abord la chambre de madame, très grande, tendue d'un papier à fleurs pâles et contenant le portrait de monsieur en costume de muscadin. Elle communiquait avec une chambre plus petite, où l'on voyait deux couchettes d'enfants, sans matelas. Puis venait le salon, toujours fermé, et rempli de meubles recouverts d'un drap. Ensuite, un corridor menait à un cabinet d'études. Des livres et des paperasses garnissaient les rayons d'une bibliothèque, entourant de ses trois côtés un large bureau de bois noir. Les deux panneaux, en retour, disparaissaient sous des dessins à la plume, des paysages à la gouache et des gravures d'audrants, souvenirs d'un temps meilleur et d'un luxe évanoui. Une lucarne, au second étage, éclairait la chambre de félicité, ayant vue sur les prairies. Sous-titrage Société Radio-Canada